... Merci beaucoup, Marie-Lise. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde est bien réveillé. Voilà. Alors, on va parler de quel financement innovant et durable pour la recherche en Afrique. Évidemment, la recherche a besoin d'argent, en particulier, et il est important de pouvoir trouver ces financements quelque part. Dans les États, évidemment, mais cela, nous le savons, ça ne sort pas facilement en Afrique, puisque l'objectif de 1% de financement du PIB est là depuis des décennies, et très peu de pays africains avoisinent, même les 0,8%. Ensuite, le problème, c'est en Afrique le financement des entreprises. Pour financer la recherche, ceci aussi est une difficulté. Il y a des financements provenant des pays du Nord qui jouent un rôle important. Dans certains pays, nous avons le financement du Fonds national suisse de recherche. Pour ceux que je connais, je parle de financement en général qui touche la science et la technologie. Le financement de la Suède à travers Sida Sarek et d'autres financements. Et aujourd'hui, il y a le financement important de l'Union européenne, en partenariat avec l'Union africaine, qui est un financement important. Et il y a aussi des organismes de recherche qui participent au financement de la recherche. Je citerai l'IRD, c'est un partenaire de ce colloque. Et il y a des fondations aussi, des ONG aussi. Et en citant aussi les organismes qui participent au financement de la recherche, je peux citer aussi l'AEF, puisque l'AEF a participé aussi au financement de formation doctorale et qui participe à la recherche. Il y a des financements nouveaux qui arrivent. J'ai parlé du projet Arise PIPI. Il y a aussi ce projet de la Banque mondiale des centres d'excellence africains. Nous sommes d'ailleurs ici au CEA Mythique, un des quatre centres d'excellence financés par la Banque mondiale en Afrique. Il faut dire que nous sommes à la deuxième phase de ce financement. Pour la première phase, c'était une phase où la Banque mondiale mettait autour de 8 millions de dollars par centre d'excellence africain après un appel compétitif. La deuxième phase, la Banque mondiale a mis moins de la moitié, moins de 4 millions de dollars. Donc c'est quand même un financement important, mais qui est dégressif quand même. Ensuite, il y a d'autres institutions qui sont sans doute moins visibles, qui participent aussi. Comme je dis toujours, je suis un peu dans ma tour d'ivoire de sciences et de technologie. Il y a l'ICTP, International Center of Theoretical Physics. Il y a le CIMPA, le Centre international de mathématiques pure et appliquée, de Nice en France, et d'autres. Alors, est-ce qu'il y a sans doute beaucoup, il y a d'autres financements dans les autres continents, sur les autres disciplines, et particulièrement sur les disciplines évidemment nouvelles, liées à la durabilité et liées au développement durable, etc. Donc sans doute on va en parler. Maintenant, quel fonds innovants, vers quoi faut-il penser ? Je pense que sans doute l'une des difficultés en Afrique, c'est de lier la recherche au développement. Et je pense que c'est dans ce lien entre la recherche et le développement que des partenariats nouveaux peuvent se constituer ou se renforcer avec le monde socio-économique, particulièrement le monde des entreprises. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Comme il y a quelque chose aussi à creuser, à travers... Hier, je regardais un peu, quand je regarde au Sénégal, une société comme la Sonatel, qui est la société de télécommunication, elle, en 2020, son profit annuel était de 150 milliards de francs CFA. C'est énorme pour un pays comme le Sénégal. Et je sais que ces sociétés de télécommunication et du numérique en général font beaucoup de profit dans tous les pays africains. Il y a aussi les multinationales des mines, les multinationales du pétrole et du gaz, même si tous les pays ne sont pas miniers ou gaziers. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose à faire pour qu'un pourcentage, un petit pourcentage, mais qu'un petit pourcentage de 150 milliards de francs CFA donne quand même quelque chose qui n'est pas négligeable pour les chercheurs et la recherche. Alors, vous allez me dire, peut-être que je suis en train de divaguer. Mais voilà. Je voulais juste dire ces choses-là qui ne sont pas bien construites pour susciter les intervenants. Alors, nous avons sur cette table d'abord les deux premières intervenantes. Madame professeure Ouida Teba, qui est professeure dans une université marocaine, qui est directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest, elle s'est aussi dans une vie antérieure, ou peut-être même cette vie se poursuit parallèlement, beaucoup engagée sur les questions de patrimoine, et particulièrement de patrimoine culturel et immatériel. Mais elle pourra compléter ma présentation. Ensuite, à ma droite, j'ai Kessi Martine Ecomonsoigné. Alors, elle est centrafricaine, elle est leader communautaire et fondatrice de l'ONG nationale Uru ou Ouru ? Ouru. Ouru. Elle travaille sur les questions de la jeunesse et de la paix. Là encore, c'est un peu résumé ce qu'elle fait. Ensuite, nous avons Ibrahima Sall, qui est l'ancien directeur exécutif du Code Estria, qui est actuellement le secrétaire exécutif de Trust Africa. Alors, il est beaucoup de choses à la fois, sociologue, politologue, spécialiste de l'enseignement supérieur, de la recherche. Donc, il est beaucoup à la fois, comme on dit. Donc, il pourra nous dire beaucoup de choses en même temps. Et puis, mon cher ami, Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien mondialement connu, prix Langevin, membre de l'Académie des sciences de Paris et de beaucoup d'académies dans le monde. Et il a présidé le Conseil européen de la recherche. Il a été aussi président de la Société mathématique de France comme président de la Société européenne aussi de mathématiques. Voilà. Donc, on a un panel bien qui pèse lourd. Alors, comme dans ce panel, c'est aussi une chance, c'est un panel où il y a la parité. On va commencer par donner la parole à ceux qui sont en présentiel. Et je vais commencer, comme je suis un peu gauchiste, par la gauche, professeur, donc, Teba Ouedad. Donc, tu as la parole. Alors, la règle du jeu. Premier tour, vous avez la parole jusqu'à dix minutes. Ne dépassez pas dix minutes. Si vous en faites moins, c'est bien. Ensuite, il y aura un deuxième tour où vous parlerez de ce que les autres ont dit et peut-être que je vous taquinerai sur certaines choses. Et ensuite, le quatrième tour, c'est la salle qui va poser des questions, intervenir. Et ensuite, vous aurez un dernier tour pour répondre à la salle et conclure. Je me suis inspiré de ce qu'a fait Laurent l'autre jour. Donc, voilà. Donc, professeur Oueda Teba, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Je voulais encore une fois remercier les organisateurs de cette belle rencontre, de cette opportunité aussi de s'exprimer sur des défis qui sont les nôtres au quotidien. Et voilà, tout cela est stimulant et donne envie d'aller de l'avant. Alors, je ne vais pas parler en mon nom propre, bien évidemment, ni de ce que je faisais antérieurement à l'AUF, parce que ce n'est pas l'objet et que c'est vraiment en tant que représentante de l'AUF que je suis parmi vous aujourd'hui. Je voulais juste vous présenter Laurent Hilboudo, qui est le directeur adjoint de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest, qui connaît la plupart d'entre vous, qui travaille sur les projets dans cette région depuis longtemps. Et je suis heureuse qu'il soit à mes côtés, parce que l'AUF, ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Et voilà. Donc, merci, Laurent, d'être présent. Donc, je voulais peut-être dire quelques mots, très brièvement, sur ce qu'est l'AUF. L'Agence universitaire de la francophonie est une association de droits canadiens. Ben oui, c'est son histoire, parce qu'elle est née au Québec, donc elle a fêté ses 60 ans en septembre dernier. C'est une association qui vise d'abord et avant tout à promouvoir le développement des universités à travers cette idée qui n'est pas un vain mot de solidarité active entre ces universités, entre ces établissements d'enseignement supérieur. Et l'AUF, aujourd'hui, est le plus grand réseau d'universités au monde. On est plus de 1 000 universités et nous sommes implantés dans 120 pays. Nous sommes également, et très rapidement, 10 directions régionales dans le monde, sachant que chaque direction régionale a des équipes locales et que ce maillage territorial, c'est vraiment la force de l'AUF. Parce que nous sommes hébergés par nos universités membres, donc elles nous portent, autant que nous les soutenons, elles nous soutiennent. Et que c'est dans ce compagnonnage et cet ancrage très profond, vraiment, que s'exprime l'identité de cette institution. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour en revenir au sujet et qu'en est-il ? Alors d'abord, à l'échelle de l'Afrique, parce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes 400 universités membres au niveau de l'AUF sur le continent africain, 100, à peu près 100, à quelque chose près, 96, en Afrique de l'Ouest, sur 10 pays. Là encore, je n'insiste pas. Je dirais que nous n'avons pas... Nous avons quelques universités membres au Ghana, mais nous avons des équipes sur 10 pays d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, M. le Président, parce que je pense que vous attendez que je vous dise des choses précises sur la recherche, évidemment, je voulais vous dire que pendant des décennies, nous avons été surtout identifiés comme cet opérateur qui favorisait notamment, ou j'allais dire presque principalement, la mobilité des chercheurs, et surtout des jeunes chercheurs. Et beaucoup des interlocuteurs, beaucoup des collègues que nous croisons, et c'est toujours un immense plaisir, nous disent, oui, j'ai bénéficié d'une bourse de l'AUF quand j'étais en master, pour aller... Voilà. C'est quelque chose qui a été important et qui a vraiment fait partie de l'histoire de l'AUF et de son compagnonnage, encore une fois, avec ses universités depuis longtemps. Alors, nous le faisons moins, parce que nous faisons différemment aujourd'hui. Et pour des raisons que je pourrais expliquer, si vous le souhaitez, parce qu'évidemment, qu'il y a eu une stratégie derrière cela. Je dirais que le principal élément que je voulais mettre en exergue dans cette nouvelle approche, c'est d'abord d'aider, non seulement à la mobilité, mais surtout d'aider à la structuration de la recherche au sein de l'écosystème universitaire où nous sommes. Et cette structuration de la recherche, nous la menons, encore une fois, avec nos établissements membres et en très bonne intelligence. Et cela nous a conduits à un programme pendant de longues années, à travers notamment le soutien aux collèges doctoraux et à la structuration, non seulement des écoles doctorales, mais des équipes de recherche. Donc, deux séries de programmes qui ont donné lieu, et je vais laisser là la parole à Laurent pour vous dire concrètement, en quelques mots, qu'est-ce qui a été fait et où ? En tout cas, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, ça a été quelque chose de déterminant pour nous. Parce que ça a débouché sur, d'abord, par exemple, des textes réglementaires qui ont permis véritablement de gérer cette recherche institutionnellement au sein des établissements, ce qui parfois n'était pas le cas. C'est un élément important et c'est la même chose pour les équipes de recherche. puisque nous avions des équipes de recherche parfois qui étaient constituées de deux ou trois membres et que, évidemment, ça n'était absolument pas, vous le savez mieux que personne, la masse critique suffisante pour pouvoir, voilà, franchir ce gap et pouvoir, donc, aspirer à, je ne sais pas, répondre à des appels à projets internationaux ou autres. Donc, Laurent, peut-être très rapidement, parce que M. le Président sera intransigeant sur la question du... Donc, il faut qu'on avance sur ce qu'on a fait sur la structuration de la recherche, sur les pays, etc. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir que je participe à cette avion. Je vais m'azarder sur quelques constats, en fait, sur le financement de la recherche. Je pense que, pour que la recherche soit financée, il faut d'abord une acceptation sociale. Donc, nous avons des secteurs économiques, santé, éducation, assainissement, etc. Et donc, dernièrement, j'étais à Ouagadougou et j'avais rencontré l'Agence nationale de la valorisation qui s'est réjustée un peu parce qu'ils ont eu plus de budget pour 2022 que les années passées. Donc, chaque année, ils présentent leurs budgets et arrivent à l'Assemblée nationale en charcut, on leur donne une portion juste pour fonctionner. Et cette année, ils ont eu un peu plus. Ceci pour dire que, pour que nos parlementaires puissent accepter et financer la recherche, présenter par nos ministères de l'enseignement supérieur de la recherche, il faudrait qu'il y ait une certaine acceptabilité. et cette acceptabilité viendra quand ils verront les résultats concrets de la recherche sur l'impact sur le quotidien des populations. Et ça, ce n'est pas vraiment très perçu. Les chercheurs savent ce qu'ils font, les découvertes qu'ils font, les avancées scientifiques, etc. Mais la population dans notre région ne voit pas cet impact. Ils consultent un médecin, ils voient que c'est utile, mais les chercheurs, bon, pour eux, c'est des universitaires, ils ne comprennent pas ce que ça fait. Deuxième chose, c'est la rentabilité économique. Les entreprises ne vont pas financer tant qu'elles n'ont pas un profit quelque part à gagner là-dedans. Et donc, le lien qui n'existe pas encore dans notre région entre la recherche telle qu'elle est faite dans nos laboratoires et le milieu économique pose problème. Et en troisième lieu, c'est nos capacités à nous, chercheurs, justement, de monter des projets de recherche importants qui ont de l'impact, mais également qui peuvent impacter le tissu économique. et donc, la capacité, justement, de nos équipes à se mobiliser rapidement. Donc, le constat que nous avons fait à l'AUF depuis quelques années, justement, c'est qu'on fait uniquement la recherche, pas uniquement, excusez-moi, mais principalement à visée de carrière. Je publie, j'avance dans ma carrière scientifique, etc. parce qu'il n'y a pas d'équipes ou de laboratoires qui sont constitués, qui ont des masses critiques, qui peuvent proposer des programmes de recherche sur 3, 4, 5 années, qui peuvent mobiliser des ressources. Et donc, nous avons commencé à travailler là-dessus en se disant, pour qu'il y ait des financements pérennes, pour qu'il y ait de l'impact, il faudrait que nos équipes se réinventent. Et donc, on a produit des guides sur les écoles doctorales, sur l'organisation de la recherche, et on a accompagné les pays qui le souhaitent, les universités qui le souhaitent, à restructurer les équipes de recherche, c'est-à-dire à mettre à plat. L'équipe, c'est 2, 3 personnes, le laboratoire, parfois, c'est 2 équipes, on se dit non. Une équipe, c'est 10 personnes, c'est 15 personnes, professeur en A, professeur en B, des doctorants, etc. Avec un programme de recherche, surtout avec un programme de recherche, avec un agenda de recherche, avec un calendrier, avec un budget. Un laboratoire, c'est une fédération d'équipes, etc. Et beaucoup de pays ont joué le jeu. Le Burkina a joué le jeu avec l'université Joseph Kizerbo avec Naziboni. Le Togo a joué le jeu parce que c'était le ministère de l'enseignement supérieur, le directeur général de la recherche qui était le porteur du projet, en récréant les laboratoires et les équipes au sein de l'université. La Mauritanie a commencé à jouer le jeu avec l'agent national de la recherche scientifique et l'innovation qui a commencé à récréer des textes parce qu'il faut des textes qui définissent l'organisation, la recherche, les équipes, les laboratoires, etc., le fonctionnement. Depuis l'accréditation, l'évaluation, la dissolution effectivement si l'équipe ou le laboratoire ne remplit pas ses rôles. Donc voilà quelques éléments. Je reviendrai sur l'acceptabilité sociale ou la rentabilité économique. Et là également, peut-être dans un second tour. Alors peut-être Laurent, parce qu'on n'a peut-être pas épuisé complètement notre temps, si vous le permettez, mais bon, on travaille bien en duo avec Laurent et je le remercie pour ses précisions. Je voulais revenir, Laurent, sur ce que vous disiez, sur ce hiatus, sur cette fracture. entre le monde académique et le monde socio-économique. Alors, fort de ce constat et sans aller trop dans le détail, nous avons proposé de monter un projet qui précisément travaillait sur cette question. Et nous avons demandé à quatre agences nationales de valorisation de la recherche, au Burkina, au Bénin, au Sénégal au Sénégal et au Togo de nous accompagner dans cette démarche. Donc, le projet Varioa est né de cela et ce projet Varioa, il est là précisément pour favoriser cette question de la valorisation de la recherche parce que, Monsieur le Président, vous l'avez dit, quel est le lien entre la recherche et le développement ? Eh bien, pour promouvoir ce lien, il faut absolument tisser ces relations et l'Université Gaston-Berger a bénéficié d'un soutien dans le cadre de ce projet, Laurent, précisément qu'est-ce que c'est dans ce projet ? Justement, comme on est à l'UGB, j'aimerais juste préciser que le projet porté par l'UGB porte sur la valorisation des médicaments traditionnels pour la lutte contre l'hypertension artérielle. Donc, ce sont des résultats qui sont issus des laboratoires de recherche de l'UGB mais qui ne sont pas encore valorisés sur le plan économique. Il n'y a pas le lien avec le marché. Donc, on a des molécules, on a des prototypes, etc., mais ça reste dans les laboratoires. Et donc, notre but, c'est d'accompagner justement cette équipe à aller vers le marché, tisser des relations avec le marché, produire à grande échelle et faire en sorte justement que ce que les universités produisent soit visible, soit commercialisé et qu'il y ait des partenariats publics-privés, justement, des contrats de licence qui sont signés avec le secteur privé pour faire en sorte que les résultats sortent du milieu économique, du milieu académique. Et c'est ce que nous faisons dans les quatre pays. Donc, sur trois volets, rapidement, monsieur le président, le premier volet, c'est la formation des chercheurs sur la mécanisme de protection et de valorisation économique. Plusieurs chercheurs, ils connaissent leur métier de recherche, formuler des problématiques, collecter, etc. Mais ils ne savent pas comment protéger les résultats et comment valoriser. Comment introduire les demandes de brevets, comment renouveler, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je protège, etc. Et surtout, comment passer justement de cette protection au marché en signant des contrats de licence avec le secteur économique et en faisant en sorte que ce soit des partenariats gagnants-gagnants. Et donc là, nous comptons justement systématiser cette formation dans tous les pays. La plupart des chercheurs seront touchés parce que nous voulons faire une formation de masse. Le deuxième élément, c'est les dispositifs pérennes d'appui à la valorisation. Donc on a des incubateurs universitaires qui sont créés par-ci, par-là, mais qui... à l'UGB, à l'UQAD, etc., mais qui n'arrivent pas justement à remplir parfois leur rôle convenablement. Donc ça peut être des incubateurs, des sociétés de transfert de technologies qui peuvent avoir un statut un peu mixte, privé, public, etc. Et donc nous voulons systématiser la création de ces dispositifs d'appui à la valorisation pour faire en sorte qu'ils puissent appuyer le transfert de technologies hors du milieu académique. Et le troisième volet, c'est le réseautage, faire en sorte que les pouvoirs publics, le secteur privé, le secteur académique, le système financier parlent le même langage. Et donc là, nous allons organiser deux grands événements dans les deux années à venir, 2022-2023, donc deux forums majeurs, peut-être au Sénégal et au Togo, pour faire en sorte que les acteurs de la recherche dans toute la chaîne se rencontrent, se parlent et commencent à tisser des partenariats dans ce sens-là. Juste pour clore, M. le Président, je ne peux pas ne pas citer un très joli projet qui nous tient à cœur, que nous avons monté sur nos fonds propres, IRD, AUF, qui s'appelle PARFAO, sur l'agroécologie, qui associait de manière extrêmement intelligente à la fois la recherche et la formation, donc des jeunes chercheurs, et également la dimension science participative avec des week-ends des solutions qui ont vraiment fait date sur trois pays, au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. On aimerait vous en dire plus, mais peut-être que vous allez nous poser des questions et ça sera très bien. Comme on a beaucoup parlé de science de la durabilité durant ces quelques jours, je crois que PARFAO a toute sa place dans ce débat. Merci beaucoup. Encore professeur Oueda Teba et Laurent Iboudo pour cette première introduction et je vais sans tarder donner la parole à la suivante, ma droite cette fois-ci, je suis droitier, Kessi Martine et Komo Soigné. Tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous ce matin. Bien sûr, je m'appelle Kessi et Komo, je suis de la République centrafricaine. Je suis, comme vous l'avez présenté, j'ai mis en place une organisation qui s'appelle OUHU, qui est là pour promouvoir le leadership et la contribution des jeunes à la construction de la paix et au relèvement de la République centrafricaine. C'est un projet colossal, on y croit, on y croit. Et ce matin, j'aimerais pouvoir rebondir sur... en mettant ma casquette de membres de la société civile et du pouvoir qu'il y a pour nous en tant que membres de la société civile à travers la recherche. Parce qu'on considère que la recherche a un pouvoir important sur nos actions. C'est un outil fort pour nos actions de plaidoyer, mais aussi pour les efforts que nous essayons de mener pour transformer nos communautés. Et donc, effectivement, ça revient aussi au nexus qu'il y a entre la recherche et le développement, les questions de développement. mais dans mon contexte, donc je vais parler de ce que je maîtrise le mieux, le contexte de la République centrafricaine. Je mets aussi donc le lien, enfin je fais le nexus recherche, construction de la paix et jeunesse. J'ai arrivé. Donc très rapidement, mon parcours. Donc comme je l'ai dit, je dirige l'organisation OURO, je l'ai mis en place en 2014. Pour ceux qui connaissent le contexte de la République centrafricaine, c'était la période 2013 en sortie d'une crise, on était en plein dedans encore d'ailleurs, une crise assez importante, donc intercommunautaire où on a complètement mis à plat le système, enfin le tissu social et économique du pays et la jeunesse représente, moins de 35 ans représente 72% à peu près de la population centrafricaine, sachant qu'on est à peine 4 millions et encore aujourd'hui, on ne sait pas combien nous sommes parce qu'il y a énormément de déplacés, énormément de réfugiés et énormément de personnes qui sont décédées et on ne sait pas exactement combien nous sommes encore aujourd'hui. Et donc travailler avec les jeunes, c'était de pouvoir les aider à pouvoir non seulement être acteurs au sein de leur communauté mais aussi les pousser à pouvoir proposer quelque chose de nouveau pour relever le pays. Mais après, on va dire, 8 ans à voyager à travers le monde, à faire du plaidoyer, à travailler au niveau communautaire, il y a quelque chose qui m'a énormément frappée. C'est que la question de la jeunesse, c'est vrai, prenez de plus en plus d'ampleur dans l'agenda de la recherche et au niveau des Nations Unies, des institutions internationales, mais on manquait énormément cruellement de données. Au fait, on pense, on part d'un postulat simple en tant qu'humain et en tant qu'adulte généralement, c'est qu'on connaît la jeunesse. On sait ce dont elle a besoin, on sait comment elle agit et on sait comment l'utiliser parce que dans notre contexte africain, le jeune, c'est celui qui doit apprendre, n'est-ce pas ? C'est celui à qui on doit apprendre la vie, il n'a pas grand chose à amener sur la table, il est là pour apprendre. Et pour le coup, au fait, on ne donnait pas d'espace à ces jeunes-là pour pouvoir proposer des choses concrètes. Et ça nous posait un problème parce qu'au niveau, autant on travaillait au niveau communautaire, ça prenait bien, mais au niveau des décideurs, on ne va pas juste faire du plaidoyer parce que si on fait juste du plaidoyer en nous basant sur nos mots, on a tendance à nous dire que ce sont ces jeunes-là encore qui font du voyant, n'est-ce pas ? Ce sont ces jeunes-là encore qui ne font que parler où sont les preuves ? Et donc, pour avoir les preuves, on n'avait pas, nous, cette formation de chercheurs. Et c'est là qu'on a compris que les chercheurs, la recherche, avaient une valeur importante dans le travail qu'on menait au sein de la communauté. Et donc, après 8 ans avec Ourou et fort de ce constat, j'ai décidé de mettre en place un cabinet. Donc, c'est le premier think tank du pays, pour ceux qui connaissent la République centrafricaine. Et donc, il s'appelle Peace and Development Watch Central African Republic et qui est vraiment focalisé sur une manière de pouvoir, non seulement, avec le nombre fou, je vous assure, d'institutions internationales dans le pays, d'ONG internationales, qui, eux, ont des agendas beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait penser, ils avaient du mal à avoir une lecture très claire de ce que nous sommes en tant que centrafricains. Et donc, le cabinet propose, au fait, à ces organisations-là de pouvoir revenir un peu sur Terre et essayer de mieux nous comprendre, dans une certaine mesure, pour prendre de meilleures décisions. Parce qu'il y a énormément de fonds qui ont été injectés, mais ils ne comprenaient pas pourquoi l'impact ne fonctionnait pas. Et donc, il est important de pouvoir, au fait, leur proposer ce cadre-là pour pouvoir collaborer avec eux. Au-delà de ça, au fait, sans que c'est juste pour vous présenter un peu la mise en place du cabinet, on fait beaucoup d'autres choses, mais je vais y arriver vers la fin de ma présentation. Quand on pense à la recherche, il y a différentes, pour moi, il y a différentes questions qui me viennent en tête. C'est, qu'est-ce qu'on recherche, principalement ? La deuxième chose, c'est pour qui on fait cette recherche-là, ou ces recherches ? La troisième question, c'est pourquoi ? Et la dernière question, c'est comment ça va être utilisé, dans une certaine mesure ? Et dans un contexte de crise, et je me répète, je vais le répéter souvent, mais dans un contexte de crise ou de relèvement tel que la République centrafricaine, une fois de plus, la recherche trouve tout son sens. Je m'explique. On voit, par exemple, que, je me répète un peu, mais on voit, par exemple, que je vais vous donner un exemple concret, il y a un fonds de l'Union européenne qui s'appelle le fonds Bécou, qui a été, je ne sais plus combien de millions, de milliards de francs CFA, qui a été injecté dans le pays, mais ils se sont rendus compte que c'était sur la base de rapports qui ont été produits à l'extérieur. Et au fait, les fonds ont été injectés, mais comme je l'ai dit, au fait, ils n'ont pas eu l'impact escompté sur le terrain. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu à travailler avec l'équipe de l'Union européenne et de les ramener, si on nous, les propositions qu'on faisait, nous basons sur les attentes de la jeunesse. Ils ont fait venir une équipe de chercheurs qui ont travaillé avec nous et c'est là qu'ils se sont rendus compte que les revendications et les plaidoyers qu'on portait depuis à peu près trois ans avant le lancement du fonds, au fait, ils avaient mis de côté et au fait, il fallait les prendre en compte pour pouvoir enfin pouvoir toucher les objectifs. Et là, finalement, c'est seulement il y a un an que finalement, les fonds, ils considèrent, et aujourd'hui, ça a été même présenté au niveau de Bruxelles, qui ont eu l'impact escompté. Donc, c'est un peu juste pour expliquer comment, en collaborant avec des chercheurs, nous, société civile, ça nous a permis de trouver notre place et d'accompagner aussi le changement au niveau communautaire. Aujourd'hui, les secteurs en République centrafricaine où on retrouve le plus de financement, c'est beaucoup plus simple. Je l'ai dit sur les questions de paix et sécurité et nous sommes en train de pousser les partenaires à regarder la jeunesse. 70%, je vous assure, même rien qu'en toute logique, 70%, s'il n'y a pas de données, s'il n'y a pas d'analyse, s'il n'y a pas de propositions concrètes sur base de preuves pour pouvoir accompagner ce groupe-là, comment penser à l'avenir de ce pays-là ? Et donc, quelles sont les stratégies que nous avons mises en place, non seulement à travers l'ONG, mais aussi à travers le cabinet ? On a commencé par d'abord voir comment on nous perçoit. Parce que c'est aussi là l'une des limites principales qu'on a dans la recherche. C'est qu'on a tendance à penser que rien de bon, en tout cas, je parle de ce que je connais, en République centrafricaine, il n'y a rien de bon de sort de ce pays, semble-t-il. En tout cas, c'est la manière dont on est présenté au niveau international. Et donc, en nous basant sur les perceptions, il nous fallait identifier des acteurs clés. On a joué, on a mis en place des stratégies, on va dire, de mobilisation assez, on va dire, innovantes. C'est qu'on est allé chercher les meilleurs d'entre nous, entre guillemets, les grands chercheurs que nous, nous considérons, que nous connaissons dans notre pays, qui sont, à même de pouvoir proposer des choses concrètes aux partenaires, d'avoir cette méthodologie que je pense que vous, vous maîtrisez. Il nous fallait des alliés. Donc, on est allé chercher ces chercheurs centrafricains qui, eux, ont le bas goût et la connaissance pour pouvoir produire la documentation en se basant sur, nous, nos analyses. Et donc, ça nous a fait une équipe assez forte et c'est avec eux qu'on est allé voir les trucs, les partenaires pour mobiliser les ressources. Et ça a marché. Il nous fallait, quels partenaires nous sommes allés voir, nous sommes allés chercher ceux qui pensent hors de la boîte. On a des partenaires historiques, des bailleurs historiques qui existent. Vous avez cité quelques-uns qui sont là. Mais de plus en plus, le monde change, le monde évolue. On a des Etats qui commencent à se poser des questions. Je parle là du gouvernement suédois, par exemple, qui, aujourd'hui, commencent à être un peu plus ouverts sur les choses et à se poser des questions de... Peut-être qu'on a mal fait depuis des années. On n'est pas allés là où il fallait. Et là, il nous faut être ouverts à ce que les populations proposent. Il nous faut être ouverts à ce que la recherche dans ces pays-là nous propose. Et donc, il est important de pouvoir nous approcher d'eux. Ça nous a permis de recevoir les fonds de SIDA. Pour une organisation de jeunes, c'est la première fois, et d'ailleurs, ce sont les premiers à avoir lancé cette initiative, accepter de financer, sur la base de recherche qu'on a eu à mener avec les chercheurs centrafricains, accepter de financer le Mali, la République centrafricaine et la RDC, les pays où, clairement, généralement, les bornes ne vont pas là-bas. On a tendance à... Ils ont tendance à aller plus en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Est. Mais là, juste sur la base de cette collaboration avec le secteur scientifique, on a réussi à les convaincre qu'ils pouvaient injecter des fonds dans ces pays-là pour pouvoir, au fait, essayer des choses que les autres n'osaient pas du moins essayer. On a aussi développé de nouveaux modèles économiques, entre guillemets. C'est qu'on a réussi à mobiliser le secteur privé. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ce que nous avons réussi à faire, c'est que dans un contexte où nous sommes, nous essayons de relever notre pays, on est allé voir les groupements interprofessionnels, donc les groupements du secteur privé, en leur disant, écoutez, vous faites partie de la société civile aussi, parce que c'est aussi l'un des problèmes, c'est que quand on pense aux sociétés civiles, on pense aux ONG. Mais le secteur privé, les partis politiques font partie de la société civile dans son sens le plus large. Et une fois de plus, il fallait en faire des alliés. Et donc, voir avec eux où sont les secteurs, quels sont les domaines où il nous faut des données, où il nous faut des éléments, où il nous faut poursuivre la recherche pour faire changer les choses. Et ils nous ont suivis. À travers eux, on a eu des mécènes. Comprairement à ce que beaucoup pouvaient imaginer, bon, ce que beaucoup peuvent imaginer, c'est que, dans notre contexte africain, on va dire, on n'est pas encore au niveau des lobbies. C'est que nos secteurs privés, même nos entreprises privées, les secteurs privés, n'ont pas encore ce mécanisme de lobby qui devient dangereux. Pour le moment, on est tous en train de se battre sur le même terrain. Donc, il est possible de pouvoir en faire une fois de plus des alliés pour pouvoir aller plus loin. Et ça aussi, ça a fonctionné, ça nous a permis de mobiliser des ressources pour le cabinet de recherche et soutenir nos chercheurs. L'autre chose qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a donné de la valeur aux résultats en utilisant, j'ai parlé non seulement de la collaboration, juste sur la préparation de la mobilisation des ressources en travaillant avec le secteur, enfin, de la société civile. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il fallait donner de la valeur au contenu et aux résultats de ces recherches-là. Donc, on a utilisé le truc, le chemin de la société civile dans chaque intervention aujourd'hui qu'ils font vis-à-vis des partenaires, ils utilisent les résultats de cette recherche-là. Et donc, pour le coup, les bailleurs n'ont pas d'autre choix dans une certaine mesure que de se dire que ça vaut quelque chose au fait de pouvoir financer la recherche dans ce secteur. Une dernière chose qu'on a réussi à mettre en place, c'est d'impliquer la population. Comment on a fait ça ? Quand on suit la dynamique et la manière dont la communauté internationale fonctionne, ou du moins les bailleurs fonctionnent, ils ont mis en place, effectivement, ils ont voulu mettre à cœur vraiment la population. Et donc, ce qu'on a fait et dans notre intérêt aussi, d'ailleurs, c'est qu'on a multiplié les observatoires sociaux. C'est que ce sont des initiatives où vraiment la population est au cœur. On leur donne la parole de manière permanente et ça permet de collecter des données et de pouvoir, au fait, vraiment structurer les propositions qu'on fait aux partenaires. Donc, on est beaucoup sur les questions de paix, de sécurité, de développement. On le fait, des bailleurs ont accepté de financer là pour les cinq prochaines années. Donc, ça couvre le quinquennat du président actuel et ça nous permet de pouvoir collecter des données sur la perception des populations et sur les attentes aussi. On présente non seulement aux partenaires tous les trimestres, mais aussi aux décideurs au niveau international comme aux Nations Unies, par exemple. Et la dernière chose aussi, le lien avec le secteur privé et donc les questions de développement. on travaille, comme j'ai dit, avec le groupement interprofessionnel, mais aussi on a mis en place un incubateur. Les incubateurs de projets, surtout de jeunes, sont vraiment des secteurs stratégiques. J'entends par là, vous avez souligné tout à l'heure l'importance de pouvoir vendre aussi, vous l'avez souligné, de pouvoir vendre en fait les produits de la recherche. Et c'est là où ça se trouve. Se trouve une opportunité ici, de pouvoir faire le lien entre le secteur de la recherche et aussi les incubateurs et les innovations venant de cette jeunesse-là. Donc en misant au fait sur ces différents paliers, on voit au fait qu'on arrive à renforcer pour moi l'avenir de la recherche et le financement innovant en Afrique ne pourra se reposer que sur la relation et la collaboration entre le secteur de la recherche et la société civile. Et aujourd'hui, parce que ça devient irréfutable, on se complète dans nos travaux et je pense que ça peut avoir un impact vraiment sur le long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore Kessy, Martine et Komo Soigné. Alors, je vais passer la parole, je vois Jean-Pierre, je vais passer la parole à Ibrahima Sall. La Sall aura la parole tout à l'heure. Ibrahima, est-ce qu'il est en ligne ? Il est en ligne ? Vous m'entendez ? Ok. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? de la recherche et de l'enseignement supérieur ? Je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment distingué dans le paysage africain par rapport aux efforts qu'il a fait quand il était ministre de l'enseignement supérieur. D'abord, en tant que recteur, il a fait beaucoup, mais en tant que ministre de l'enseignement supérieur, il a vraiment œuvré pour faire la promotion de la recherche et par tous les moyens. Il y a un exemple concret qui nous a marqué vraiment à l'esprit, c'est quand on organisait le sommet sur l'enseignement supérieur où il a utilisé les ressources. Il a contribué très, très fortement au budget de colloquer, à participer personnellement à tous les travaux de la conception jusqu'à la réalisation. Je voudrais commencer par juste nous rappeler dans quel contexte on est là. Le contraste. Il y a un contraste qui est très, très grand. Il y a quelques semaines maintenant, quatre fondations américaines se sont mises ensemble pour créer un fonds. Au départ, ils ont mis sur la table 40 millions de dollars pour créer de nouveaux centres de recherche qui vont réfléchir ou qui vont s'engager dans ce qu'ils appellent le reimagining capitalism, la réimagination du capitalisme. Ils ont financé toutes les universités pour le moment. c'est les universités qui sont dans le Nord, c'est Harvard, c'est MIT, Massachusetts Institute of Technology, c'est Harvard University, c'est Stanford, etc. Le seul, en dehors, c'est Saint-Afee. Alors, si on voit cette initiative-là qui est prise par des fondations privées états-uniennes, et on regarde du côté africain, on ne voit pas du tout le même type d'engagement de la part des philanthropes africaines. on observe le contraste. De la même chose, de la même façon, si on regarde le degré d'investissement de l'État dans la recherche, autant que le privé d'Europe et des États-Unis, etc. Donc, le contraste, il est très, très grand, et c'est dans ce contexte-là que ce débat se pose. On est en train de nous poser des questions de survie des institutions de recherche et parce que, justement, le financement n'y est pas. Le seul financement qui est disponible, en tout cas l'essentiel, nous prévient encore de l'extérieur. Alors, il y a, en 2019, quelqu'un qui a dirigé une institution de recherche sur les problèmes médicaux et de santé publique pendant longtemps, Alex Eze, et puis HRC au Kenya. Il a dirigé ça pendant 17 ans. Il a fait une étude avec quelqu'un qui s'appelle Jesse Liu sur les think tanks africains et les centres de recherche. Et il s'est posé une question. Pourquoi on a tant de mal à avoir des ressources pour la recherche ? Et il s'est posé aussi une deuxième question. Même les institutions qui arrivent à avoir des financements, pourquoi on ne dépasse jamais un certain niveau au niveau du budget et on n'a jamais, on a très, très peu d'institutions de recherche au niveau du continent et des think tanks qui ont des budgets qui dépassent 10 000 dollars. Et il y a énormément de raisons, évidemment, auxquelles ils sont arrivés pour comprendre. Mais le fond est que il y a des problèmes de structure, mais il y a également des problèmes de confiance par rapport aux institutions si on les compare à ce qu'on voit ailleurs. Je voudrais illustrer mon propos pour la suite par l'expérience que j'ai eue en travaillant au Codestria et c'est ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé à Trost-Africa. Les deux institutions, Trost-Africa comme Codestria, ont été créées par des Africains et qui ont, c'est une conviction très forte que les Africains doivent être au premier plan à tous les niveaux de la réflexion et la compréhension des problèmes, la réflexion sur les problèmes du monde à partir de l'Afrique, mais également dans l'action et pour cela, il faut des ressources qu'on veut mobiliser, il faut utiliser toutes les bonnes volontés. Le Codestria a été fondé pour, comme je disais l'autre jour, être une plateforme pour des réflexions indépendantes et audacieuses sur les problèmes du monde contemporain. Il se trouve que le paradoxe est que dans les deux cas, cette réflexion, la recherche est soutenue essentiellement par des ressources qui viennent de l'extérieur, comme c'est le cas de la plupart des institutions. Et le Codestria a tenté beaucoup de choses pour justement changer la situation et il a eu beaucoup de mal à le faire. L'un des rares soutiens locaux et constants, c'est le gouvernement du Sénégal qui a compris l'intérêt d'avoir une institution comme ça et le travail qu'il fait et qu'il n'a plus depuis le début. Alors, pour dire que au niveau du continent, des institutions telles que le National Research Foundation d'Afrique du Sud qui donnent énormément de ressources à la recherche, ou ce qu'on voit au niveau de certains d'autres pays, ça change maintenant, il y a plusieurs pays qui donnent de plus en plus d'argent à la recherche. Au Kenya, il y a plusieurs pays qui s'y mettent maintenant, mais ça reste quand même assez marginal. Et dans les deux cas, on n'a pas réussi à mobiliser les États, on n'a pas réussi à mobiliser l'Afrique de l'entreprise africaine pour qu'elle appuie la recherche, on n'a pas réussi à mobiliser le privé autant qu'on puisse en faire. Alors, on a tenté un certain nombre de choses pour changer la situation de manière assez radicale. Au niveau du Code Estria, en 2016, en collaboration avec l'ancien président de la Fondation Carnegie, qui est l'une des institutions qui soutiennent le Code Estria, nous avons approché le regretté Kofi Annan, ancien secrétaire de la Génération des Unis, avec l'idée qu'il faut que quelqu'un puisse parler au gouvernement africain pour qu'il y ait un changement radical au niveau de l'attitude et de leur positionnement par rapport à la recherche au niveau de l'Afrique, pour les encourager à soutenir des institutions telles que le Code Estria et qu'on ne cesse d'être dépendants tellement des autres. Et Kofi Annan a accepté même de signer la lettre et d'écrire une lettre à tous les chefs et des chefs de gouvernement du continent africain. Malheureusement, il y a eu très très peu de répondants et donc l'effort n'a pas vraiment donné grand chose. Mais c'était quelque chose d'assez osé qui a été tenté pour changer la situation. Alors, de la même façon, et une deuxième chose qu'il faut signaler comme étant une initiative aussi qui a été proposée pour changer la situation d'une manière radicale, c'est à la suite de l'étude d'Alex Aizé qui a abouti à une proposition qui consiste à dire que finalement, parce qu'au fond, la grande question est de savoir évidemment, pourquoi on fait la recherche, ça a été dit, c'est la recherche pour le développement, comme le ministre a rappelé au début. Ça veut dire que c'est capital, c'est fondamental, on ne peut pas avoir tant besoin de la recherche et en même temps continuer à dépendre de la recherche extérieure. Alors, la proposition innovatrice qui a été faite par l'étude d'Alex, c'est que finalement, on doit créer un fonds dans lequel il y aurait ce qu'on appelle des « matching funds » qu'on lance le défi au gouvernement africain de mettre quelque chose et puis comme il y a beaucoup de bonnes volontés à l'extérieur, les coopérations en développement et les fondations privées européennes et américaines et d'autres et la philanthropie africaine, c'est aussi dans ce cas-là plus amusé, plus encouragé, plus motivé de tout ce qui est mis par le gouvernement africain dans ce fonds-là et de le doubler en quelque sorte et comme ça, on aurait une cagnotte assez importante pour pouvoir justement donner des financements essentiels aux institutions de recherche africaines pour leur permettre de faire leur travail dans de meilleures conditions. Troisième chose qu'il faut dire c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont tentées. Certains des intervenants ont déjà souligné un certain nombre d'identité assez intéressante. Il y a beaucoup de réseaux qui se font. Certains impliquent le NEPAD et d'autres sont autour de l'Académie africaine des sciences. D'autres sont partie de l'initiative lancée par la Banque mondiale et d'autres, c'est dans le cadre de la coopération Union européenne et l'Afrique. Mais la plupart de ces initiatives-là, l'essentiel des ressources pour la recherche vient quand même encore de l'extérieur. La plupart de ces initiatives nouvelles adaptent à la recherche. En tout cas, c'est les réseaux Talkerais, etc., qui ont été lancés il n'y a pas longtemps. Je pense qu'à partir de là, il y a quand même raison de se dire que finalement, ce qu'il nous faut au niveau du continent, je pense qu'il faut qu'on soit plus osé et qu'on aspire à beaucoup plus grand au niveau du continent par rapport au financement de la recherche. L'initiative telle que celle d'avoir un matching fund dans lequel on mettrait des ressources et on encourage les gouvernements à mettre des ressources et non seulement à s'engager pour le faire, mais à respecter leurs engagements. Parce qu'il y a eu un engagement qui a été pris depuis longtemps de consacrer 1% des budgets du PIB des pays africains ou des budgets nationaux des pays africains à la recherche. Ça ne s'est pas vraiment fait. Mais comme l'engagement qui avait été pris en 2003 pour soutenir l'agriculture à 10% du budget annuel de chaque État ne s'est pas vraiment fait, sauf par quelques pays, ou pour la santé, justement, on s'est rendu compte avec Covid que l'engagement est même intérieur à celle sur l'agriculture, mais qui n'a pas été respecté. Je pense qu'il faut qu'on soit plus osé dans les propositions qu'on fait à ce niveau-là, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du financement public et que les ressources publiques servent à financer la recherche au niveau du continent africain. Et tout le reste vient en complément. Et si on met des ressources publiques substantielles dans la recherche, le financement qui vient dans le cadre de la coopération serait justement utilisé d'une manière beaucoup plus stratégique. Et je pense que dans ce cas-là, il faudrait examiner, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les flux financiers illicites. On sait que le continent africain perd en 2015. Le rapport de Tabombé qui disait qu'on perdait 50 milliards de dollars par an. L'année dernière, un autre rapport a dit qu'en fait la perte est estimée à 90 milliards de dollars par an. Même combien de pourcents de ça là ? 10% de ça, ça réglerait beaucoup de problèmes au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur. Je pense qu'il faudrait lier la lutte contre des phénomènes comme celui-là, les flux financiers illicites, les stopper, et le flux des capitaux qui est aussi phénoménal comme problème au niveau du continent ou justement à l'affinancement de la recherche pour avoir des ressources substantielles pour avoir des budgets de recherche qui sont vraiment grands. Autre possibilité, c'est qu'on a vu la discussion sur les droits de tirage spéciaux dans le cadre du Covid. Le droit de tirage spéciaux, c'est ce que le Fonds monétal international émet pour permettre de faire des financements à des conditions favorables. Covid arrive, le gouvernement africain en particulier, mais comme d'autres gouvernements du monde, on dit qu'on a besoin de ressources, qu'on fait un moratoire sur le remboursement de la dette et que le FMI émette des droits de tirage spéciaux justement pour qu'il y ait des ressources et de les liquidités pour que le gouvernement puisse les utiliser pour justement faire face aux contraintes budgétaires dans le cadre du Covid. Et je pense que la même chose pourrait être envisagée pour faire en sorte que justement les ressources qui pourraient venir de ça puissent être utilisées pour appuyer la recherche au niveau du continent africain également. Alors, il y a une autre troisième source possible, c'est la diaspora africaine qu'on n'a pas vraiment utilisée. C'est la plus grande finance, le plus grand contributeur au développement du continent. Donc, je vais finir pour dire que finalement, je pense qu'on a besoin de financement pour la recherche, mais il faudrait que se rappeler que notre problème, ce n'est pas seulement la recherche pour la recherche, mais c'est la recherche pour le développement comme ça a été dit, c'est la recherche pour soutenir l'agenda de la transformation structurelle du continent africain. Et donc, il faudrait que ce soit un financement qui permette de soutenir toute la recherche, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. La recherche fondamentale n'est pas un luxe dans notre contexte. Et ça, encore une fois, ça a été rappelé que les universités, l'un des grandes universités des États-Unis ont été créées au moment où les États-Unis étaient en guerre. C'est les fondations américaines qui nous rappelaient ça. Donc, il reste un financement pour les sciences sociales et les sciences humaines également. Également, pour toutes les études, tous les savoirs qui permettraient au savoir traditionnel et au savoir endogène de s'épanouir. Je pense qu'au fond, ce qu'il faudrait, c'est d'arriver à mobiliser des financements et faire en sorte qu'on crée un mouvement comme cela a été tenté avec le sommet de l'enseignement supérieur en 2015, un mouvement en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur, les deux, il faut le dire, je pense, dans lequel on retrouverait donc l'État, on retrouverait les États africains, on retrouverait les organisations régionales telles que l'Union africaine qui ne fait absolument rien de comparable à ce que l'Union européenne fait pour soutenir la recherche. Et je pense qu'il ne peut pas passer outre, laisser l'Union africaine à dire de ce débat-là ou les règles, les organismes régionaux tels que le CEDAO ou la SADEC. Je pense qu'il faut les mobiliser dans ce mouvement-là. Il faudrait mobiliser la philanthropie africaine, trouver les moyens de les engager aussi dans ce mouvement, et le secteur privé africain pour appuyer un agenda de recherche qui permettrait d'espérer d'atteindre les objectifs qui sont définis, l'objectif du développement durable, mais surtout l'agenda 2063 de l'Union africaine. Voilà, je pense que je voulais juste insister sur le fait qu'on ne peut pas, si on reprend l'exemple de la problématique que pose Global Africa aujourd'hui, l'un des meilleurs projets qu'on a eu au Codessé, j'ai dit ça il y a deux jours à Saint-Louis, c'était un projet, un partenariat avec l'IRD où on a eu 25 équipes soutenues par la coopération française avec équipes mixtes, chercheurs africains et chercheurs français, et les équipes étaient dirigées par les gens et les autres, les gens étaient mixtes, la direction était mixte, les équipes étaient mixtes, et qui a fait un énorme travail dans tous les pays d'Afrique, anglophone, francophone, etc. Mais là-dedans, on n'a pas retrouvé un État africain qui contribue. Le Codessé a tenté avec le National Institute for Humanities and Social Sciences d'Afrique du Sud, qui est une nouvelle institution qui a été faite pour justement financer la recherche et appuyer la recherche sur les humanités qui étaient prouvées en RAD en Afrique du Sud, laissé, l'Afrique du Sud était partie pour soutenir les thèmes au point d'oublier les humanités et les sciences sociales en oubliant qu'ils sortent de l'apartheid et de cet héritage difficile. Et donc, ils ont créé cette institution qui a fait un travail extraordinaire en 5 ans seulement. Alors, avec Codessé, on a lancé un programme qui s'appelait African Pathways qui a tenté de reproduire en Afrique le programme Erasmus de l'Union Européenne. Mais malheureusement, il n'y a que le gouvernement sud-africain qui a mis de l'argent là-dedans. Il n'y a aucun gouvernement africain qui a mis de l'argent et donc ce programme-là est financé et porté par l'Afrique du Sud seulement. Donc, je termine pour dire qu'il faut absolument que l'État revienne dans le débat. Ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est l'argent public et il faut qu'on soit plus imaginatif par rapport aux sources possibles, justement des ressources pour booster la recherche d'une manière très, très importante et dans le même mouvement de renforcer les institutions de recherche, renforcer les institutions d'enseignement supérieur. Voilà, je vais m'en arrêter pour le moment et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Ibrahim Assal. Je passe la parole à Jean-Pierre Bourguignon qui est dans un magnifique cadre que je vois là-bas et donc tu as la parole pour une dizaine de minutes au maximum. Jean-Pierre. Merci Marie-Thieu, je suis très heureux de te revoir. Et donc, le fond, juste pour que ça soit clair, c'est juste un fond qui est le parc de l'Institut des hautes études scientifiques à Burs-sur-Yvette. Je suis dans un bureau moins sympathique que ce cadre. Donc, en tout cas, merci de m'avoir invité. je voudrais témoigner sur deux sujets, mais je vais commencer par l'un d'entre eux qui est le sujet de ce programme ARISEPP, African Research Initiative for Scientific Excellence, Pilot Project, qui est un programme commun de l'Union africaine et de l'Union européenne. Et ce programme, donc, est un programme qui vise à financer des projets des projets de recherche sur un mode aussi proche que possible du European Research Council, le Conseil européen de la recherche que j'ai eu l'honneur de présider pendant quelques années. Et donc, dans ce programme, ARISEPP, je suis un des membres du comité scientifique. Donc, ce programme a été lancé. Maintenant, le lancement a pris un petit peu de temps, mais finalement, il a été lancé maintenant, il y a à peu près un an. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même… Donc, il touche toutes les disciplines sans limitation. L'idée était quand même de rappeler quels sont les grands domaines de priorité, mais sans en faire, disons, sans être prescriptif sur les contenus et par ailleurs, avec la volonté dans son organisation que finalement, les lauréats, qui devraient être une quarantaine de projets soutenus, devraient, en essayant, de couvrir le plus grand nombre de pays africains tout en tenant compte, bien entendu, de la qualité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu plus de 700 candidats, un travail remarquable fait par African Academy of Scientists qui assure la gestion du programme. Donc, la partie gestion en ce moment, c'est évidemment accompagner l'évaluation, arriver à joindre des évaluateurs, obtenir leurs rapports, les organiser. Je dois dire que tout ça a été fait de façon très remarquable. Et donc, dans un premier temps, on est passé de 700 et quelques à 150, simplement sur la base de la qualité des projets et donc sur le basé, enfin, le jugement étant porté par les avis qui ont été donnés par les évaluateurs. Et là, quand même une assez grande diversité de projets avec quand même une dominante du côté des sciences de la vie et de la santé, ce qui n'est pas très étonnant, et un nombre quand même relativement faible de projets parmi les 150 qui sont en sciences humaines et sociales, une petite dizaine. Et alors, maintenant, on est dans la phase qu'on vient de… On a eu une réunion hier, la première réunion entre le comité de pilotage global, un peu plus politique, et le conseil scientifique pour valider la liste des projets pour lesquels les candidats ou candidates vont être auditionnés puisque un des schémas qui est dans le Conseil européen de la recherche, c'est que les applications sont évaluées en deux temps, un premier temps avec une sorte de résumé, puis ensuite, dans un deuxième temps, pour ceux qui sont présélectionnés, on a accès à un deuxième document, et puis, dans ce deuxième document, on permet de sélectionner les candidats qui sont auditionnés. Donc, la liste des candidats auditionnés a été validée hier dans une réunion conjointe, comme je l'ai dit, du Conseil stratégique et du Conseil scientifique. Donc, c'est à 2015, si je me souviens bien, un projet qui va être auditionné, et ceci va se faire dans le courant du mois d'avril, donc, d'une façon aussi efficace que possible, de telle sorte qu'on puisse passer à la décision et à l'implémentation des projets très rapidement. Peut-être deux commentaires supplémentaires que je voudrais faire à ce stade. C'est, malgré tout, un des éléments qu'on suivait de près, c'était quel allait être le pourcentage de femmes proposant des projets qui allaient être dans les groupes sélectionnés. On est à un petit peu plus de 30%, presque 40%, ce qui, je ne connais pas pour l'ensemble de l'Afrique, quel est le pourcentage de femmes parmi les personnels de recherche. En Europe, en particulier, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'a priori, les chercheurs ou chercheuses qui soumettaient des projets étaient plutôt des jeunes. On était dans l'idée de reproduire un peu ce qui était dans le cadre de l'ERC, les Starting and Consider Grants, donc ceux qui sont en début de carrière. et donc je ne sais pas quelle est la proportion de femmes parmi les chercheurs dans cette étape de leur carrière. Dans le cadre de l'Europe, actuellement, c'est un tout petit peu moins de 40% et dans le cadre de l'ERC, c'est une chose qu'on est arrivé à faire au bout avec pas mal d'efforts que le nombre de femmes qui reçoivent des contrats, spécialement dans ce groupe d'âge, est effectivement de l'ordre de 40%. Voilà, donc comme toujours, il faut être proactif mais on ne peut pas être non plus exagérément proactif parce que ça déstabilise le système. Donc maintenant, on rentre dans la phase cruciale de déterminer qui des 95% vont être dans les 40%, de l'ordre de 40% qui vont être financés. Peut-être ça sera un peu plus de 40% si les montants demandés sont un petit peu moins que les plafonds qui étaient suggérés. Donc la conclusion que je voudrais tirer de cette première présentation, c'est quand même, moi je suis, très positivement impressionnée par le travail qui a été fait, d'abord dans les différents instituts des différents pays puisqu'on a eu des candidatures de à peu près tous les pays africains et puis aussi le travail remarquable qui a été fait par le personnel de African Academy of Sciences. Donc là, on est dans une logique complètement bottom-up, c'est les chercheurs qui proposent leurs projets. L'encadrement thématique était très léger puisqu'on rappelait simplement les grands domaines de priorité qui font partie des accords entre l'Union africaine et l'Union européenne et le fait qu'on a quand même eu beaucoup de pays dont les projets font partie des projets sélectionnés et certains pays avec plusieurs, comme vous comprenez, 90 c'est plus qu'une quarantaine, donc un certain nombre de pays qui ont plusieurs projets avec des notations excellentes et donc évidemment le comité au moment de, enfin les panels qui vont faire les choix, les propositions de choix des lauréats et lauréates évidemment vont être confrontés à un choix difficile puisqu'il y a vraiment un certain nombre de projets absolument remarquables. Donc c'était ça la première chose que je voulais évoquer. Je vais peut-être garder la deuxième qui est de parler un petit peu cette fois en tant que mathématicien. Je suis mathématicien d'un projet qui s'est développé au Bénin depuis quelques années dans le cadre des centres d'excellence de la Banque mondiale et je viens de devenir président du conseil scientifique de ce centre et donc on avance aussi sur le sujet. Mon prédécesseur était Cédric Villani qui a souhaité passer la main et donc j'ai accepté de faire ça. Donc peut-être je m'arrête là puisque c'était la première intervention dans mon échange. Bref, avec Marie Thieu on s'était d'être mis d'accord que dans un premier temps je parlais de Arise Peeping et donc je viens de le faire. Jean-Pierre, tu peux prendre trois minutes pour parler de ce projet puisque tu as été celui qui a parlé le moins long et comme ça on passe à la salle directement. Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien, oui. Donc j'ai dit tu peux prendre trois minutes pour parler du projet du centre d'excellence du Bénin comme cela après nous allons passer à la salle parce que tu as été celui qui a été le moins... Je n'ai aucun problème. Donc brièvement, cette fois ce projet est centré sur les mathématiques fondamentales et appliquées. Il vise à... Donc ce projet est basé à Porto Novo. C'est une extension d'un institut de recherche au Bénin qui s'appelle l'IMSP et donc ce centre reçoit des chercheurs de différents pays africains et pour lesquels leur séjour et leur formation donc c'est plutôt une formation avancée dans le cadre d'une formation universitaire sont donc financées par des bourses de la Banque mondiale. Et donc voilà, ce projet a déjà quelques années d'existence. Il a été tendu. Évidemment, la période de la pandémie a compliqué un peu les problèmes de circulation mais malgré tout donc voilà. Pour le coup, c'est un projet qui était donc centré sur une discipline prise au sens large et qui est donc les sciences mathématiques et leurs applications. Voilà. Donc, c'est une logique très différente de ce que j'ai raconté à propos de RiseWeepy qui était vraiment couvrait l'ensemble des disciplines et comme je l'ai dit avec quand même une forte présence dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, voilà, parce qu'on sait que l'argent, ça demande beaucoup d'efforts et les panélistes ont beaucoup parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada